Pour les cieux bénissez le Seigneur, Sous le site Christophe. En mon cœur je t'ai dit, Je cherche ton visage, Ton visage au Seigneur, Je le recherche, Ne détourne pas de moi ta face, Ton visage au Seigneur, Je le recherche, Ne détourne pas de moi ta face, J'appelle vers toi Dieu très haut, Tu as tout fait pour moi, En mon cœur je t'ai dit, Je cherche ton visage, Ton visage au Seigneur, Je le recherche, Ne détourne pas de moi ta face, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous, Et avec votre esprit, Frères et sœurs, Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie, En reconnaissant que nous avons péché, Seigneur Jésus envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur prends pitié, Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, Que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle, Prions le Seigneur, Regarde Seigneur avec bienveillance ton peuple qui cherche à mieux te servir, Tandis que nous maîtrisons notre corps par des privations, Accorde-nous d'agir selon le bien et d'être renouvelé dans notre esprit, Par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur qui vie et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles, Amen, La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, Lève-toi, va à Ninive, La grande ville païenne proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait trois jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru une journée à peine en proclamant. Encore quarante jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeune et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis, il fit crier d'un Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétails, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on clira vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère. Et alors, nous ne périrons pas. En voyant leurs réactions et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Tu ne repousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, oh mon Dieu, renouvelle et raffermé au fond de moi, mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas, ton esprit saint. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas de nos costes. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. A toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, oh Dieu, à jamais. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. A toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, oh Dieu, à jamais. Les Seigneurs sont avec vous, et avec votre esprit, évangile de Jésus-Christ selon Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez-vous à soi. En ce temps-là, comme le feu a s'amassé, Jésus se met à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jeunesse. Quand jeunesse a été un signe pour les habitants de Nénive, il n'en sera de même avec le fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle le condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Nénive se leveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jeunesse. Il y a ici bien plus que Jeunesse. Veuillez-vous m'aider-vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait, le signe ne lui sera donné que le signe de Jonas. Mes frères et sœurs, en entendant ces paroles du Seigneur, l'on pourrait être tenté de juger négativement ces contemporains de Jésus qui ne se sont pas convertis en entendant sa prédication. Pourtant, ils ne sont pas les plus à peindre. Plus de 2000 ans après l'avènement du Seigneur Jésus, le même évangile est proclamé. La même bonne nouvelle est annoncée. Et malgré ce fait, nous qui avons entendu la bonne nouvelle répandue jusqu'aux extrémités du monde, nous qui avons vu les merveilles accomplies dans la vie de ceux qui ont accepté le message, nous qui disons croire à ce signe de Jonas, nous peinons à nous convertir réellement. Si le roi de Ninive a entendu le message de Jonas et s'est répandu, si la reine de Saba a quitté son royaume pour venir s'abreuver à la sagesse de Salomon, pourquoi ne nous livrons-nous pas, corps et âme, au Seigneur ? Pourquoi ne nous convertissons-nous pas ? L'Église, à travers le temps, continue son œuvre d'évangélisation et nous en sommes les témoins, les auditeurs et même les participants privilégiés. Toutefois, il demeure encore des hommes de notre cœur que nous laissons hermétiquement fermés à la grâce du Seigneur. Il existe encore des pans de notre vie où le péché a droit de citer et où Dieu lui-même est rejeté. Mes frères et sœurs, à nous, comme à ses contemporains, le Seigneur lance un vibrant appel à une sincère et profonde restructuration de notre personne afin de pouvoir nous mettre intégralement au service de Dieu et de son royaume. Ce temps de carême que nous vivons doit nous aider à faire ressortir ces zones d'ombre de nos vies pour que le Seigneur lui-même les inonde de sa lumière et les irrigues de son amour afin que nous devenions, à notre tour, des serviteurs infatigables de sa bonne nouvelle d'amour. Convertissons-nous et croyons en la bonne nouvelle. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Oh Seigneur, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Le don de mon cœur, c'est ce pain et ce vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus. Le don de mon cœur, c'est ce pain et ce vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus. Oh Seigneur, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Oh Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur, les biens que tu nous as donnés, pour qu'ils soient consacrés à ton nom. Et puisque tu en fais pour nous un sacrement, permets qu'ils nous apportent aussi l'éternelle guérison par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. On donne grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de ton fruit et notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant, Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises y travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répondant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Sauviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-le agrandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque, Jean-Pierre, Cardinal Coutouan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, les défunts pour qui nous t'offrons cette Eucharistie. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Seux-nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Jusqu'à tes enfants qui ont cette Eucharistie te bénissent, te demandent aide, assistance, protection et guérison de notre communauté en prière. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite chez la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais elle délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voici l'Agnon de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'Agnon. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guégué. Je serai guégué. Le revenu des partagés, Seigneur ton corps, Rends-moi digne de ce repas, ô doux sauveur. Le revenu des partagés, Seigneur ton corps, Rends-moi digne de ce repas, ô doux sauveur. C'est de toi que mon âme a faim, ô doux sauveur. De l'écoute mon appel, viens à mon secours. Le revenu des partagés, Seigneur ton corps, Rends-moi digne de ce repas, ô doux sauveur. Je ne suis rien, ô Seigneur Dieu, je suis pécheur. Pourtant, je veux marcher vers toi, je veux te chanter. Le revenu des partagés, Seigneur ton corps, Rends-moi digne de ce repas, ô doux sauveur. Je veux toujours te glorifier, je veux t'aimer. Ouvre mes yeux à tes méveilles pour te louer. Le revenu des partagés, Seigneur ton corps, Rends-moi digne de ce repas, ô doux sauveur. Rends-moi digne de ce repas, ô doux sauveur. Rends-moi digne de ce repas, ô doux sauveur. Rends-moi digne de ce repas. Rends-moi digne de ce repas, ô doux sauveur. Rends-moi digne de ce repas, ô doux sauveur. Seigneur Dieu, tu ne cesses pas de nous donner tes sacrements en nourriture. Fais que cet aliment reçu de ta bonté nous apporte la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Mes frères et sœurs, je voudrais vous rappeler les horaires des messes du vendredi. Nous aurons la messe à 6h, à 8h, à 10h, à 12h30, à 15h, à 17h et à 19h. Je reprends. 6h, 8h, 10h, 12h30, 15h, 17h et 19h. Chemin de Croix suivi de la messe. Je rappelle également qu'à partir du samedi prochain, nous aurons les conférences de carême, qui se tiendront tous les samedis de carême, de 10h à 12h. Le Seigneur soit avec vous. Protège ton peuple, Seigneur, dans ta miséricorde, puis effilie de tout péché, car nul malheur ne peut nuire à celui qu'aucun mal ne domine par le Christ notre Seigneur. Le voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges, du ciel il descend pour nous, adorons-le tous. Tantum argo sacramentum, venere munce nui, et tanticum documentum, no voce darritui, Près et fidèle supplémentum, sensum defectui, Genituri, genitokwe, laus et jubilassio, Salut son argo sacramentum, Proche dentia putro kwe, Compasit laudatio. Amen. Panem de tchelo prestititi eis. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer dans ce grand amour, les mystères de ton corps et de ton sang, Que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. ... ... ... ... ... ... ... Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Coeur. Béni soit son Sacré-Coeur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le Très-Saint Sacrement de l'Hôtel. Béni soit Jésus-Christ, le Frère Sacrement de l'Hôtel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la Très Sainte Vierge Marie. Béni soit sa Sainte et Immaculée Conception. Béni soit sa Glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son Très Chaste Époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses seins. Amen. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la Très Chaste Époux. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la Très Chaste Époux. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la Très Chaste Époux. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la Très Chaste Époux. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la Très Chaste Époux. Sous-titrage ST' 501